on est juste au mois d'août mais j'avais envie de vous tourner dès maintenant ma pile à lire de l'automne parce que franchement vu la météo le mood se rapproche cette année je fais pas le pumpkin autumn challenge j'ai pas forcément envie donc voilà ce sera juste une pâle d'automne constitué des livres que je possède et que j'ai mis dans cette pâle maintenant sachant que bien sûr j'imagine que pendant tout l'automne il va y avoir des livres qui vont s'ajouter à cette pâle des achats imprévus des lectures imprévues mais voilà en tout cas les 10 que j'ai sélectionné dans ma propre pâle et que je voulais vous montrer le premier livre dont je vais vous parler je l'ai pas encore en ma possession mais je vais l'acheter au début septembre il s'agit du tome 3 des sept sœurs donc je crois que c'est la sœur de l'ombre le tome 3 écoutez je suis lancé j'ai commencé le premier tome en juillet j'ai lu le deuxième en août alors oui je vais me lire un tome par mois c'est ce que j'ai prévu je vous reparlerai du tome de sous peu peut-être dans un vlog ou en avis lecture je ne sais pas encore si vous connaissez pas les sept sœurs très rapidement grande saga familiale plutôt populaire vous suivez une sœur par tome chacune ont été adoptées à des âges et des périodes différentes et lorsque leur père adoptif meurt au tout début de l'histoire elles ont elles héritent chacune d'indices pour remonter à leurs origines et donc vous allez suivre à chacune leurs péripéties donc vous voyagez aux quatre coins du monde vous vivez plein de situations à la fois dans le présent mais aussi dans le passé sinon je vais piocher un peu au hasard dans mon petit sac le premier livre que j'aimerais faire ça le livre que j'aimerais faire sorti j'aimerais bien lire cet automne carmila de shiridan le fanu je l'avais acheté l'automne dernier mais j'ai pas encore eu l'occasion de le lire voilà j'aime beaucoup les éditions babel en format poche de ce qu'on m'a dit ça parle de vampire et voire même de lesbianisme alors je dis d'accord mais ici le vampire est une femme et à la transgression vampirique s'ajoute celle de l'homosexualité féminine dans un récit tout de séduction et de sensualité en plus il n'est pas très gros il fait 155 pages ça va être du rapide encore plus court j'ai galatée de madeleine miller qui est sa nouvelle qu'elle a consacré à galatée voilà je peux pas vous en dire plus parce que j'y connais rien en mythologie grecque j'ai pas la mémoire pour retenir tous les mythes tous les noms à chaque fois ça me dépasse depuis l'antiquité le mythe de pygmalion et galatée n'a de cesse de fasciner d'inspirer des artistes par un sculpteur misanthrope épris d'une statue qui vient de réaliser et cette statue du nom de galatée va devenir vivante grâce aux dieux mais elle est réduite en silence et pour le coup c'est raconté de son point de vue à elle donc qu'est ce que cette statue de galatée a à nous dire je suis bien curieuse de le savoir de madeleine miller j'ai lu et adoré le chant d'achille et circé donc je pense que je vais aimer aussi ça fait quoi 40 pages 42 pages ensuite cet automne est ce que je vais enfin lire le tome 2 de black water cette fameuse saga dont tout le monde je pense a entendu parler tellement tout le monde en a parlé il y a deux ans écoutez moi j'ai bien aimé le premier tome mais je trouve pas non plus que ça avait été j'avais pas trouvé ça non plus aussi incroyable que tout le monde le disait c'est vraiment sympathique c'est divertissant quand même envie de lire le tome 2 je me dis que cette année ce sera peut-être la bonne en tout cas l'ambiance me paraît absolument parfaite pour l'automne c'est poisseux il y a de la pluie il y a du vent il y a des magouilles un petit peu surnaturel je prends ensuite au niveau des classiques j'aimerais tout d'abord lire un livre que m'a offert ma voisine koaline qui est consacré aux sœurs bronté voilà je suis fascinée par la littérature classique anglaise et notamment par les sœurs bronté même si j'ai essayé de lire déjà les hauts de hurlevent d'emilie bronté et que j'ai pas du tout adhéré en revanche jane r de charlotte bronté fait partie de mes classiques préférés au monde et je pense même qu'il fait partie de mes romans préférés je vous recommande de voir le film emilie qui est sorti cette année en 2023 avec emma macky dans le rôle d'emilie bronté c'est semi fictif et semi biographique et franchement il est super bien je l'ai adoré il n'y a pas besoin d'aimer emilie bronté ou son oeuvre franchement c'est plus centré sur elle et sur comment son inspiration enfin son inspiration aussi comment l'envie et la motivation d'écrire les hauts du hurlevent lui est venu voilà c'était vraiment super l'ambiance est incroyable et les acteurs aussi la première de sœurs bronté meurt à 30 ans en 1848 la deuxième à 29 ans un an plus tard la troisième à 39 ans en 1855 et sans oublier branwell le frère écrivain maudit qui disparaît lui aussi prématurément miné par l'alcool et la tuberculose quelle probabilité y avait-il pour que tous ces talents si originaux pousse ainsi à l'ombre du prévistère de awards jean-pierre hall tente d'en dessiner les contours et de comprendre ce qui aujourd'hui encore rend si proche de nous les enfants du pasteur patrick bronté et là alors c'est pas forcément automnale dans le mood mais j'ai envie de lire de jane austin pour cet automne et j'ai choisi not hunger abbey qui je pense un de ses romans dont on parle le moins jane austin j'ai lu que orgueil et préjugé raison et sentiment pour le moment j'ai apprécié les deux avec une préférence pour raison et sentiment mais et j'ai envie de continuer dans ma lancée à 17 ans catherine morland est férue de roman gothique lors d'un voyage à bath elle fait la rencontre de harry tilney et de sa famille qui l'invite à séjourner dans leur mystérieux manoir l'imagination débordante de la jeune fille va la mener au delà de ses rêves en la guidant vers l'âge adulte et l'amour a priori c'est un roman qui a été publié après la mort de jane austin qui s'inscrit à la fois dans la lignée des romans d'apprentissage mais qui est aussi un peu une parodie de roman gothique alors écoutez finalement je pense qu'il est parfait pour halloween ça parle de manoir ça parle de voilà j'ai trop hâte de savoir ça va faire trois ans cette année que je me lis un tome de l'épouvanteur tous les ans et écoutez il n'y échappera pas le tome 3 de l'épouvanteur de joseph de l'année c'est une saga que je trouve incroyable vraiment je l'adore l'ambiance est géniale l'écriture les péripéties même si j'ai un peu de mal avec certains trucs qui sont limite un petit peu misogynes mais écoutez c'est quand même trop bien j'ai trop envie de savoir la suite et de me replonger dans cet univers et cette ambiance si particulière c'est vraiment une super première approche si jamais vous voulez lire un peu des romans fantastiques slash un tout petit peu horreur voire surnaturel mais que vous êtes froussard alors vous n'osez pas trop franchir le pas anna reste avec nous ou sinon si vous connaissez des jeunes enfants qui ont environ 10 ans et qui veulent s'initier un petit peu bas ce genre là vraiment pour moi c'est la saga parfaite à partir de 10 ans c'est trop bien je dis 10 ans mais plutôt 10 12 ans ensuite j'aimerais beaucoup lire cet automne les aveuglés le palais des murmures de désolé j'aime beaucoup cet artiste d'ailleurs je vais le voir en concert en 2024 j'ai acheté son livre voilà parce que déjà lui qui en tant qu'artiste chanteur c'est quelqu'un de très créatif et que j'aime beaucoup ses univers et ses idées donc j'avais envie de voir ce qu'il avait à nous proposer en roman c'est un roman jeunesse donc pareil je pense que à partir de 9 10 ans et le résumé me fait beaucoup penser à son premier album notamment la dernière chanson miroir ce qui est d'ailleurs ma préférée nos reflets sont d'une cruauté sans nom avec nous mais ces malveillantes petites voix qui nous parviennent ne sont pas forcément les nôtres car tapis dans l'ombre une créature magique et démoniaque du nom de narciss est à l'oeuvre son objectif aveugler ceux qui se contemplent trop dans la glace les faire sombrer dans le désespoir et la haine d'eux-mêmes pour enfin les attirer de l'autre côté du miroir dans son terrifiant et fantastique palais des murmures où ils sont réduits en esclavage ça fait aussi un petit peu penser à la reine des neiges le conte original d'anderson mais version à l'aurine voilà écoutez j'ai trop hâte de découvrir enfin ce roman depuis le temps que je l'ai je dis ça ça fait qu'un an que je l'ai mais mais voilà j'ai envie de lire on arrive déjà au bout de cette pâle écoutez ma dernière envie de lecture pour cet automne ah bah non il en resta en fait mon avant dernière envie du coup pour cet automne c'est le nouveau marissa meyer guild paru en cette magnifique édition hardback chez dosaxus je ne pouvais que craquer puisque marissa meyer a écrit une saga que j'aime d'amour c'est les chroniques lunaires et elle a aussi écrit un one shot qui s'appelle heurtless qui était une réécriture qui était inspirée de l'univers d'alice op des merveilles et qui inventait l'histoire de la jeunesse de la reine de coeur je vais vous montrer à quoi il ressemble en dessous parce que c'est quand même les beaux formats de sexus voilà magnifique magnifique et comme ça de quoi ça parle celui là si j'ai bien compris si j'ai bien compris c'est aussi une réécriture de conte mais d'un conte un petit peu moins connu puisqu'il s'agit de l'histoire de rumpelstinskins le nain qui tisse le nain le si c'est un nain je sais plus le mec qui tisse son or dans sa tour et qu'on voit aussi dans once upon a time là c'est une femme je crois dans cette histoire maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques envoûtantes et totalement fausses c'est du moins ce que tout le monde croit lorsque l'un des contes farfelus de cyril da attire l'attention du sinistre roi des zones et de ses chasseurs morts vivants elle se retrouve emporté dans un monde sinistre rempli de ghoul et de fantômes où des corbeaux sans coeur traquent chacun de ses mouvements le roi ordonne à cyril da d'accomplir la tâche impossible de filer de la paille en or avant le lever du soleil où elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges et l'amour n'était pas censé faire partie du marché bon j'avoue que l'aspect roman ce m'attire pas spécialement ce qui m'attire plus est l'aspect réécriture de contes ce qu'elle va tisser autour de ça parce que c'est un peu aussi inspiré de chez razade j'ai l'impression la conteuse voilà je j'ai hâte de savoir et de dévorer ce roman que ce soit cet automne ou pas il est dans mes envies et le dernier que j'ai à vous montrer au moment où je tourne cette vidéo il n'est pas encore sorti il paraît exactement le 13 septembre 2023 donc je pense que vous verrez cette vidéo genre une semaine avant que ça sorte ou quelque chose comme ça il s'agit du nouveau roman d'estelle faye la dernière amazon donc là c'est un service de presse bien sûr c'est pas la vraie couverture un regard très contemporain sur la mythologie par estelle faye une autrice reconnue des littératures de l'imaginaire à partir de 14 ans c'est précisé je tiens à le dire et ça parle d'une voleuse d'athènes qui reçoit la visite de l'oracle tiserias elle serait appelée un destin épique la garde royale surgit peu après et traqué lisia notre jeune héroïne rejoint son complice costia qui s'apprête à fuir la cité à bord d'un bateau pirate elle embarque avec son seul bien une lance noire au premier danger elle s'en empare mais elle a aussitôt la vision d'une étrange guerrière qui lui confie l'arme comme si lisia en était l'héritière est elle vraiment la dernière amazone celle qui devra défier les rois d'athènes et les dieux de l'olympe franchement je suis hypé j'ai jamais eu d'estelle faille encore je sais enfin je vois un peu près ce qu'elle a écrit mais je me suis jamais lancé donc écoutez si jamais vous l'avez lu aussi vous avez un avis sur ce qu'elle écrit n'hésitez pas à me dire tout ça cela est pas très gros il fait 407 pages bon ce quand même un roman de taille moyenne on passe le cachet mais j'ai hâte de me plonger dedans voilà je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer pour ma petite pâte de l'automne voilà je suis désolée j'ai la voix un peu cassée mais je tourne cette vidéo en fin de journée après le travail j'ai même pas encore mangé mais j'avais envie de tourner cette vidéo maintenant donc écoutez voilà j'espère ça vous a plu que ça vous a inspiré si jamais vous faites le pumpkin autumn challenge peut-être qu'il y aura des choses là dedans que vous pourrez quand même piocher écoutez je vous souhaite un bel automne même si c'est pas tout à fait encore l'automne au moment où vous verrez la vidéo mais moi je suis un peu comme margot liseux c'est à dire que les saisons elles commencent au début du mois l'automne c'est septembre octobre novembre ensuite décembre janvier février c'est l'hiver février mars avril mais c'est le printemps et juin juillet août c'est l'été voilà donc en septembre à la rentrée pour moi ce sera l'automne allez j'arrête de vous raconter ma vie et puis je vous laisse là je vous fais de gros bisous et écoutez à très bientôt salut